... Mon nom c'est Eve Pilan, je suis infirmière au programme de prévention et gestion des maladies chroniques. Je suis Suzanne Grenier, infirmière pivot pour la réadaptation cardiaque. Mon nom c'est Julie Bergeron, je suis kinesiologue ici au programme de prévention et gestion des maladies chroniques. Nous sommes trois ici qui représentent une équipe d'environ une dizaine de personnes. C'est là toute l'importance dans le fond de cette équipe-là, c'est le travail ensemble, le travail d'équipe avec l'équipe interdisciplinaire. Donc la fierté vient vraiment d'avoir mis en application dans le fond le travail interdisciplinaire. Au programme de prévention et gestion des maladies chroniques, on est environ une dizaine de professionnels, infirmières, nutritionnistes, kinesiologues. On a la collaboration aussi des pharmaciennes. Donc au volet prévention, on rencontre des gens pour les saines habitudes de vie, changement justement d'habitude de vie. Il y a le centre d'arrêt du tabagisme dans cette équipe-là. Au volet gestion des maladies chroniques, il y a le diabète, la réadaptation cardiaque et l'insuffisance cardiaque. Et en fait, depuis maintenant presque un an, à l'automne dernier, on a mis sur pied le tronc commun. Suite à la revision du cadre de référence en réadaptation cardiaque, la grande nouveauté en fait, c'est qu'on admet maintenant pas seulement les clients cardiaques au programme de réadaptation cardiaque, c'est aussi les clients diabétiques et ceux avec des facteurs de risque de maladies cardiaques. Donc ça, c'est le principal changement. Ces gens-là assistent aux conférences, font le programme de 12 semaines en gymnase et ont accès au même suivi téléphonique par la suite, 3, 6, 12 et 24 mois. Les gens ont accès à un service qui est beaucoup plus élargi. Justement, les patients diabétiques maintenant ont accès au gymnase, les patients avec facteur de risque aussi. Donc, je pense que les patients ont un meilleur service, plus complet, avec plus de professionnels aussi. Donc, c'est un plus vraiment pour la clientèle. Comment on se sent d'être en nomination? C'est une fierté. Oui, on est très fiers. Et puis, comme on le disait, c'est une fierté qui est pas simplement au niveau individuel, mais vraiment une fierté d'équipe. Merci. 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 Sous-titrage FR ?